Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de notre match en retard à Lorient. Rappelez-vous, le match avait été reporté à cause d'une pelouse en très très mauvais état. Et donc, on reprend les hostilités aujourd'hui. Alors ce report a des conséquences quand même assez fâcheuses, alors pour nous un petit peu, mais pour Lorient, vous allez voir que ça a de vraies conséquences importantes, puisqu'on nous indique ici que 6 joueurs seront non qualifiés, tout simplement parce qu'ils sont arrivés à L'OL et à Lorient après le 14 août, donc la date initiale de la rencontre. Et donc nous, nous avons le jeune latéral droit Koumbédi qui ne sera pas qualifié pour le match. Et vous voyez, Lorient a 5 joueurs, donc 5 recrues, qui ne pourront pas évoluer sous les couleurs des Merlues. Donc c'est quand même assez pénalisant. Bon, je connais assez mal ces joueurs, donc je ne peux pas vraiment dire si ça a un impact direct sur le jeu Lorientais. Mais en tout cas, je pense que pour une équipe comme Lorient, qui a sans doute un effectif relativement limité, 5 absences, ce n'est pas neutre. Alors l'équipe nous propose une équipe type pour ce soir. Une équipe qui ressemble évidemment énormément à ce que l'on voit depuis le début de la saison. Vous le savez, les rotations se font essentiellement au milieu de terrain. Et donc a priori, Corentin Tolisso sera ménagé, puisque c'est quand même notre troisième match en une semaine. Et donc Johan Le Penant, ménagé lui lors du dernier match, serait de retour avec Cacré et Fèvre. Alors je reviendrai un petit peu sur la compo, mais on va regarder aussi les absents. Et là, il y a quelques petits trucs qui commencent à m'agacer. Alors Paul Horsbeck, lui, malheureusement pour lui, il s'est blessé. Malheureusement pour nous aussi, parce qu'on n'arrivait déjà pas à le transférer quand il était en pleine possession de ses moyens. Petit moyen d'ailleurs. Mais bon, maintenant qu'il est blessé, autant dire que c'est impossible. Boateng, blessé. Alors Peter Boss a répété à plusieurs reprises, Jérôme ne sera pas à l'entraînement aujourd'hui. Il ne sera pas à l'entraînement demain. On ne sait pas pourquoi. Blessé, je ne sais pas comment il peut se blesser, vu l'intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait. Mais en tout cas, il n'est pas là. On ne sait pas pourquoi. Il est payé à rien foutre. Ça commence à me casser les bonbons. Et Oussema War sera également absent du groupe. Et alors lui, on ne sait pas du tout. Alors, il y a une tentative d'explication. Puisque dans l'article de l'équipe, le coach nous dit Vu que Oussema et Sinali avaient été blessés, ils ne s'étaient entraînés avec le groupe complètement que deux ou trois fois. Ils n'étaient donc pas prêts pour moi. Ça pouvait être la raison, mais ils étaient aussi vraiment occupés avec leur transfert. Et je veux des joueurs à 100% mentalement. Bon, alors outre le fait que ce n'est pas très clair comme explication, On est quand même le 7. En fait, le marché des transferts est clôturé depuis une semaine. Et bon, Oussema War, c'est depuis au moins deux ou trois semaines qu'il ne bougera pas. Donc, je ne comprends absolument pas ce qui se passe avec le joueur. Et pourtant, il nous serait bien utile parce que je vais revenir évidemment à ce milieu de terrain. Donc, nous sommes toujours en 4-3-3. Et je pense que malheureusement, on va encore avoir les mêmes problèmes qu'on voit depuis le début de la saison. C'est-à-dire un problème d'animation offensive. Alors, c'est vrai qu'on met cinq buts la semaine dernière. Mais bon, ce sont des buts qui, à mon sens, ne découlent pas d'un jeu collectif extrêmement léché. Et si l'oponant fait un remarquable travail à la récupération, Fèvre a peine à convaincre. Et qu'à Cré, le ballon n'est pas toujours son ami. Et je trouve qu'il ne crée pas grand-chose. Donc franchement, dans un match où on doit être ambitieux, j'aurais bien aimé voir d'autres joueurs. Alors bon, visiblement, Aouar n'est pas complètement prêt à jouer. Mais pourquoi ne pas tenter un Ryan Cherky à la place de Fèvre ? S'il n'est pas bon, on le sort à la mi-temps. On met Fèvre. Fèvre, il n'a pas été bon. Cacré, il ne sait pas quoi faire du ballon. Alors, il récupère beaucoup, mais il ne l'utilise pas très bien. Donc là, cette animation, elle ne me plaît pas du tout. Bon, je ne cesse de le répéter. Pour l'instant, ça donne raison à Peter Buss, puisque nous avons quatre victoires en cinq matchs et un match nul. Alors, intéressons-nous un petit peu à notre adversaire. Donc, l'Emerlu, l'Orient. Avec leur nouveau coach, Régis Lebris, très, très bien considéré dans le milieu du football français, puisqu'il fait partie de l'école de Francaise et de Julien Stéphan. Alors, Julien Stéphan qui vit des moments délicats, alors que Francaise, vous le voyez, avec l'Anse, est troisième du championnat, ce qui est un résultat absolument remarquable. L'Orient, sixième, ce qui est quand même plutôt bien. Et d'ailleurs, j'ai lu dans l'équipe que si L'Orient s'imposait ce soir, il réaliserait le meilleur début de saison de leur histoire. Alors, vous voyez, bon, huit buts en cinq matchs, ce n'est pas non plus la fiesta. Huit buts encaissés, mais sachant quand même qu'il y en a cinq uniquement face à L'Orient, ce qui veut dire qu'ils en ont pris trois dans les quatre autres matchs. Donc, une équipe plutôt bien organisée. Donc, sixième actuellement, vous le voyez, trois victoires quand même pour cette équipe qui a un petit budget, c'est quand même pas mal. Un nul, une défaite, donc la fameuse défaite à l'Anse 5-2. Et quand on regarde les résultats, donc moi, j'ai vu L'Orient à deux reprises, donc dans leur premier match face à Rennes. Alors, il faut le dire, ça a été un hold-up absolu. On va voir rapidement, vous le voyez ici, le momentum d'attaque. Donc, Rennes est en vert, L'Orient en bleu. Vous voyez, déjà en première mi-temps, L'Orient totalement inexistant. En deuxième mi-temps, quelques velléités et il marque, je crois, un but sur un tir détourné. Donc, bon, une victoire certes, mais peu, peu glorieuse. Toulouse-L'Orient, j'ai vu ce match et L'Orient avait fait une très, très bonne première mi-temps. D'ailleurs, vous le voyez sur le graphique, des superbes occasions. Je crois même qu'ils ratent un pénalty. Enfin, vraiment, ils auraient dû gagner ce match mille fois, même si c'est vrai que la deuxième mi-temps a été beaucoup moins convaincante, alors que Toulouse a vraiment bien réagi. Ensuite, ils enchaînent avec une nouvelle victoire, donc face à un adversaire direct pour le maintien, le Clermont Foot. On le voit, cette équipe quand même fait des deuxièmes mi-temps très médiocres. Je parle de L'Orient. Ils ont mal débuté aussi, puisque c'est vraiment clairement qu'il y a eu les grosses cases. Il y a eu une expulsion ici, donc en début de deuxième mi-temps, ce qui a sans doute aidé les L'Orientais, bon, qui menaient quand même déjà 2 à 0, mais qui prennent un but en infériorité numérique. Donc ça, bon, voilà. Ensuite, bon, ils ont complètement explosé à Lens. Vous voyez sur l'élan offensif, bon, il y a eu quelques velléités en deuxième mi-temps, mais Lens a dominé de bout en bout. Et leur dernier résultat, c'est une victoire à l'extérieur. Alors là aussi, vous voyez sur le graphique, c'est pas Jojo. Bon, j'ai pas vu le match, je peux pas trop commenter, mais si je me fie au graphique, il faut bien dire que, voilà, il y a eu quelques velléités encore ponctuelles de la part de Lorient, mais globalement, c'est quand même Ajaccio qui a plutôt dominé le match. Mais bon, Ajaccio n'arrive pas à marquer des buts, ce qui évidemment, en football, est un petit peu embêtant. Ce que j'ai retenu, notamment du match contre Toulouse, qui est le match qui, je pense, était le plus intéressant de tous ces matchs-là, c'est que cette équipe de Lorient, est très très bonne sur le jeu de transition. Ça part mille à l'heure, donc il va falloir faire attention, parce que parfois nos défenseurs montent un peu haut, certains, comme Thiago Mendes, sont assez lents, donc je crois qu'il va falloir être très 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 vigilant. Évidemment, ce match est extrêmement extrêmement important, puisque nous sommes actuellement quatrième du championnat avec un match en moins, 13 points, et donc en cas de victoire, on reviendrait dans le top 3, à égalité avec le PSG et l'Olympique de Marseille, et surtout, on se donnerait un petit peu d'air avant de recevoir Monaco le week-end prochain, ce qui fera quand même le quatrième match en deux semaines, et la réception du Paris Saint-Germain, l'ogre de la Ligue 1, 24 buts en 6 matchs, donc ça fait 4 buts en moyenne par match, et vous voyez, très peu de buts encaissés. Donc, prendre les 3 points à Lorient, déjà parce que c'est Lorient, il faut le faire, et puis surtout, parce que derrière, il y a Monaco et le PSG, avant évidemment de rencontrer toutes les équipes qui sont nos adversaires directs, comme Rennes, comme Lille, comme Lens, Nice, etc. Donc, voilà, il faut faire absolument un résultat dans ce match. Donc, le match aura lieu à 19h, il sera retransmis sur Amazon Prime, je ne ferai pas de débrief après le match, mais je ferai un débrief demain à froid, en fin de journée, parce que je n'aurai pas de temps avant. J'espère que ce sera un débrief très positif, on a vu des bonnes choses lors du dernier match, des choses encore un petit peu qui laissent à désirer, mais bon, évidemment, on est toujours content de voir notre équipe, on espère surtout la voir progresser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important, et encore merci pour les plus de 300 abonnés désormais, et je vous dis à demain pour le débrief du match. Bonne journée à vous, et surtout à l'Eloël.